On va commencer, incha'Allah, étudier le chapitre en relation avec les rites du pèlerinage. L'Allah, disant le quran, appelle les gens au pèlerinage, ils te viendront à pied, ils te viendront à pied, ils te viendront à pied. Allah, il a voulu que cette demeure soit glorifiée, on respecte qu'on la vénère, les gens, il a accompli ce pèlerinage. Et les mécréants et les égarés se sont obstinés. A vouloir empêcher les gens d'accomplir ce pèlerinage-là à la demeure secrétaire d'Allah. Comme cela a eu lieu avec Abraha, le roi d'Abyssinia, qui a tenté de détruire la Kaaba avant l'événement de la demeure secrétaire d'Allah. C'est donc le cinquième pilier de l'Islam. Qu'Allah ta'ala nous permette de l'accomplir. Les mêmes Sha'abi, Rahm'Allah, était un homme à qui Allah répondait aux invocations. Et il faisait le pèlerinage tous les ans. Lorsqu'il faisait la circumulation, lorsqu'il tournait autour de la Kaaba pour lui faire ses adieux, il se rappelait la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que le dernier souvenir que vous avez de la mosquée sacrée est la circumulation. Alors pendant les tours qu'il faisait autour de la Kaaba, il invoquait Allah ta'ala en lui disant, Allah fait que ce ne soit pas le dernier, que cette circumulation ne soit pas la dernière fois que je vienne ici. Alors il revenait au pèlerinage après. Et il l'a fait ainsi jusqu'à avoir eu 80 ans. À 80 ans, alors qu'il faisait la circumulation, il s'est rappelé sa vocation, mais il ne l'a pas faite. Il a dit, j'ai eu honte de mon Seigneur. Et c'est cette année-là qu'il est mort. T'envoi qu'Allah ta'ala, avec une certitude, qu'il va te répondre. Comme quoi Allah te permettra de faire ce pèlerinage. Et afin de compléter par ce biais-là le cinquième pilier de l'islam. Allah ta'ala, il a institué des moments précis pour le pèlerinage et des endroits précis par lesquels il faut passer pour se rendre à la mer. Quant aux moments précis, Ce sont trois mois selon l'avis prépondérant, des soins, comme le disent Sheik al-Uthamin. Le ma de Shawwal, le ma de Dhul-Qaida et le ma de Dhul-Hidja. Quant aux endroits par lesquels il faut passer, on va le voir par la suite. Généralement, ils sont très proches de la Mecque, ces endroits-là. Sauf celui de Médine qui s'appelle Dhul-Hulaifa. Il est assez long. Pourquoi ? Les savants ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, juste par le fait qu'il sorte de la Mecque sacrée de Médine, de l'endroit sacré, la zone sacrée de Médine, et se mettre en état de sacralisation. L'auteur, rahm'Allah, il a cité le hadith de Jabal ibn Abdillah dans le pèlerinage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu faire le pèlerinage lorsque celui-ci lui a été rendu obligatoire. il s'est précipité à l'accomplir. Et il ne l'a pas retardé. Qu'Allah a pris sur lui le sable. Il n'y a personne qui a entendu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il était capable, lui, de le faire avec lui, sans qu'il ne s'est précipité à l'accompagner pour pouvoir prendre le prophète comme exemple, comme modèle. Donc le prophète, s'ensemble, lorsqu'il s'est apprêté, lorsqu'il est arrivé à l'endroit pour se mettre en sacralisation, j'ai regardé devant moi, à droite et à gauche, et c'était jusqu'à l'horizon, il y avait des gens sur leur monture ou à pied. Et toutes ces personnes-là ont voulu suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas de poser de questions au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant le périnage, sur ces actions, est-ce qu'elles sont obligatoires ou bien recommandées. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a enlevé ses chaussons pour la prière, et ils en ont fait autant. Des hommes qui étaient véridiques dans la promesse qu'ils ont faite à Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait certes pour vous, dans le message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, un merveilleux exemple. Prenez de moi vos rites, comme le disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le périnage, d'un point de vue linguistique, signifie l'objectif. Et aussi, et d'un point de vue islamique, c'est le fait d'adourer Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en ayant l'intention, de se rendre à la Mecque, et les endroits spécifiés par le périnage, pour accouplir les rites du périnage. Tel que ceci a été stipulé dans le Coran et la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens aujourd'hui, recherchent les excuses et les permissions, les facilités. Et ils pensent que la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui est faite, et il n'y aura aucun mal, ils pensent que, ça veut dire, tu n'as pas à faire de périnage, et il n'y aura pas de mal pour toi. Non, ce n'est pas ça qui a été voulu. Quand est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, fais et il n'y a pas de mal. Pour ceux qui ont avancé ou retardé les actions légiférées, le jour du sacrifice, le jour du Eid. Car les actions de ce jour-là, les actions du jour de l'Eid, la tradition dans celle-ci, est qu'on suive l'ordre. En fonction des lettres présentes dans le mot, ran, hat, donc en chaque lettre, elles font référence à l'ordre des actions à faire du rang de ce jour-là. Et les savants qu'Allah leur fasse miséricorde ont tout facilité pour nous, pour que le rang ne soit difficile. Donc ran, le ra, ça veut dire ram, ça veut dire jeter, jeter, lapider la stèle médiane, ensuite, ensuite, le nahr, le sacrifice, le rasage de la tête et le tas, le fait de faire le tawaf. C'est ça l'ordre de base. Celui qui ne respecte pas cet ordre-là, il n'y a pas de mal, quant à celui qui volontairement ne respecte pas les heures de ce jour-ci ou les heures du reste des jours, eh bien, il ne verra pas son pèlerinage valide. Et celui qui fait le pèlerinage avec de l'argent impur et sale, il n'a pas fait le pèlerinage, mais il a fait marcher sa monture. On voit des gens qui font des choses avant le pèlerinage ou après le pèlerinage. Ils se prennent en photo, par exemple, quand ils sont sur place, tu vas en faire des positions comme quoi ils invoquent Allah ou autre. Et quand ils rentrent, ils sont reçus par les gens avec des choses mauvaises, des choses interdites. Comment cela ? La base. Les savants qu'Allah fasse des accords, disent qu'il y a des signes qui indiquent que l'adoration a accompli a été acceptée. Et parmi ces signes-là, c'est que l'action vertueuse est suivie par une autre action vertueuse. Et on voit des gens qui rentrent dans leur pèlerinage et qui se font accueillir par des gens qui dansent et qui chantent. Subhanallah, il reconnaît ce qu'il est bien fait d'Allah ta'ala et après de cela, il est renisse. Et la plupart dans ceux sont les associateurs. Et Allah, la plupart, très peu, les serviteurs sont reconnaissants. Il y a des gens qui font le pèlerinage et ils refusent ce qu'on appelle autrement que le pèlerin hajj. Certains prédécesseurs qu'Allah l'a fasse miséricorde, il se cachait quand il faisait pèlerinage, il se faisait en sorte que personne ne le voit. Et quand il se rasait la tête, enfin, le fait de se... quand il se rasait la tête, il changeait, entre guillemets, d'apparence parce que c'est quelque chose qui est quelque chose d'assez spécial. Et le symbole, la symbolique dans le rasage de la tête indique le changement extérieur, physique, après qu'il y ait eu le changement intérieur, psychopsy, spirituel. Combien de gens qu'Allah l'aimoukid ainsi que ? C'est comme si le paradis était une ouverture, une porte d'entrée pour le paradis, quelles que soient les actions qu'il accomplisse par la suite. Non, ce n'est pas le cas. Le pèlerinage a des conditions et des piliers et des actes obligatoires. Il y a aussi des actes interdits. Il y a le pèlerinage obligatoire et le pèlerinage surérogatoire. Et le pèlerinage n'a lieu qu'à la demeure sacrée d'Allah ta'ala, la Mecque. Comment cela ? Comment est-ce que Abraha, le roi de l'éthiopie a fait ce qu'il a fait ? Il s'est fait punir par Allah et qu'après cela, on a des gens qui il y a des gens qui il y a des gens qui se rendent qui délaissent la maison sacrée d'Allah à la Mecque et qui vont faire le pèlerinage dans un pays où on prétend qu'Al-Hussein est enterré. Il y a des gens on leur demande combien de fois tu as fait le pèlerinage ? On leur répond cinq fois et on lui demande après lequel de ces cinq pèlerinages est plus proche dans ton cœur. Il dit non, les cinq sont pareils. Et celui qui après répond à celui qui est le plus proche à mon cœur c'est celle qui est à la Mecque. Et ça c'est des gens qui se permettent de faire le pèlerinage ailleurs qu'Al-Hussein qui seulement on savait qui leur a légiféré cela et les a fait sombrer dans les égarements et la destruction. Cheikh El-Islam Ibn Taymi par exemple il a répliqué énormément au groupe égaré. On peut se dire qu'aujourd'hui il n'y a personne aujourd'hui qui peut être Mu'atazili ou certains groupes qui existent à l'époque. Donc on pourrait se dire que la parole d'Ibn Taymi à l'Allah aujourd'hui le mal est inférieur donc elles sont plus trop d'actualité et donc plus trop utile mais ce n'est pas vrai. Non c'est faux. Le protéphique il n'y a pas une époque qui arrive sans que celle qui vient par la suite elle est pire que celle qui l'a précédée jusqu'à ce que vous rencontriez votre prophète votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui peuvent imaginer qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont adorer Shaitan à l'époque il y a des gens qui vont venir qui vont adorer des vaches ils adorent des rats ils adorent le sexe de la femme et aucun des mécréants qui ont reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rejeté l'unicité de la Seigneurie il y a des musulmans des gens qui se prétendent musulmans aujourd'hui qui ont qui ont fait de l'association dans cela comme ceux qui prétendent que le saint ou bien l'allié d'Allah selon ce qu'ils disent est capable de créer c'est des gens qui se sont rebellés contre Allah subhanahu wa ta'ala on trouve aujourd'hui une adoration après le chèque on parle du pèlerinage le pèlerinage est une adoration d'ordre corporel et d'ordre financier tu vois des gens qui font le pèlerinage et quand ils arrivent sur place ils se frottent au mur de la Kaaba et aux pierres parce que Allah il dit qu'ils adorent cette demeure non il dit qu'ils adorent le Seigneur cette demeure tu adores Allah tu fais le tour de la Kaaba et tu dois penser à tous les rites dans tous les rites qu'en faisant cela tu suis la guillée du prophète tu vas lapider l'estelle parce que c'est une adoration la circombination a été légiféré ainsi que la lapidation l'estelle et autres dans le but d'établir les symboles d'Allah et le rappel d'Allah celui qui se frotte aux pierres ou autre chose et autre chose n'a pas suivi le prophète il est obligatoire pour toute personne qui va faire le pèlerinage ou la umrah d'apprendre les rites avant de se retrouver de chez lui donc nous aujourd'hui nous apprenons et on demande à Allah de nous écrire le pèlerinage et la umrah le pèlerinage est donc un des pèlerinages d'Islam et il est encore plus demandé que la umrah parce que la umrah c'est obligatoire et mais le pèlerinage il est plus important que la umrah malgré le fait qu'elle soit obligatoire elle aussi la décondition donc l'islam et la raison et la puberté est-ce que le pèlerinage du petit est valide oui mais lorsqu'il est pèlerin lorsqu'il est pardon pubère il aura l'obligation de le faire en tant que pubère celui qui est esclave il y a d'urgence à ce niveau-là et chez l'âge il y a dix et s'il existe encore des esclaves et qui fait le pèlerinage à la ville est obligatoire à ce que quelqu'un lui explique le jugement qui soit obligatoire et si jamais il est affranchi alors on devra faire le pèlerinage tout sera affranchi donc libre donc l'islam la raison la puberté la liberté la liberté et la capacité la capacité elle est un problème pour certaines personnes quand on parle de capacité aujourd'hui par rapport à vous par exemple c'est d'avoir un visa et ou plutôt qu'il s'inscrive dans une association et qu'il paye le prix demandé pour ceux qui peuvent faire ça il a les capacités quelqu'un qui a des dettes par exemple est-ce que la dette l'empêche de faire le pèlerinage il cite que dans ce cas là il y a un détail à faire donc par exemple un chikh il y a une association qui est venue le voir et lui a dit tu as des dettes il a dit oui ils lui ont dit nous voulons que tu viennes avec nous tu travailles avec nous dans le pèlerinage si tu restes ici tu vas la gagner et tu vas la prendre viens avec nous fais le pèlerinage gratuitement et avec cela on te donne un salaire il va dire mais je ne peux pas j'ai tes dettes il va dire mais viens tu vas tirer le profit tu vas faire le pèlerinage gratuitement et en plus de ça tu vas gagner tu vas gagner de l'argent est-ce que ici on va lui dire que les dettes ici seront une cause pour qu'il ne puisse pas faire le pèlerinage donc j'ai rencontré ça va être une cause même pour qu'il le permettra de remplir ses dettes deuxième cas quelqu'un il a des dettes et ces dettes là il peut les payer en plusieurs fois il les paye périodiquement tous les mois par exemple et il a un travail et quand il prend un repos dans ce travail il est payé est-ce qu'il est donc lui il est capable de le faire et il peut y aller donc pas de problème troisième quelqu'un qui se rend qui a la mecque sur place quelqu'un qui n'a pas besoin d'argent pour faire le pèlerinage il se rend à pied aux différents rites à Arafa à Mousdalifah à Mina la mecque il fait tout ce qu'il a à faire sans avoir besoin de dépenser à un riel mais aussi même s'il est endetté il peut faire le pèlerinage sans aucun problème maintenant si quelqu'un lorsqu'il se rend au pèlerinage et il ne peut pas rembourser ses dettes alors qu'on nous demande de les rembourser c'est celui-ci qui ne peut pas faire le pèlerinage et même si celui qui lui prêtait l'argent lui autorise d'y aller et bien Shikhal al-Athabou Allah dit que ce n'est pas à prise en compte cette autorisation n'est pas prise en compte qu'il accepte tout le temps donc si la dette ne va pas le pèlerinage si le sanction au pèlerinage ne va pas empêcher le remboursement de la dette au délai fixé il n'y a pas de mal à le faire on rajoute une condition pour la femme c'est qu'elle est avec elle un homme un maharam c'est-à-dire un homme qui lui interdit au mariage ou son mari si elle a besoin de voyager ça c'est pour le pèlerinage oui pour le pèlerinage qu'est-ce qu'on doit dire alors d'une femme qui veut voyager avec son père pour visiter un proche est-ce que elle a besoin est-ce que j'ai besoin obligatoirement au retour d'avoir avec moi un maharam subhanallah si pour le pèlerinage sur l'obligation d'avoir avec un maharam qu'est-ce qu'on doit dire alors pour sortir pour se divertir ou bien pour d'autres raisons le cheikh il a cité dans ce livre tout ce qui est un rapport avec le pèlerinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam cette version là du hadith de Jabal qui se trouve dans le Sahih Muslim les savants lui ont prêté beaucoup d'attention et l'ont expliqué beaucoup et peut-être qu'incha'Allah dans un autre moment on aura l'occasion d'en parler qui peuvent citer les piliers du pèlerinage le pèlerinage a des piliers comme cette LXV si on fait tomber un des piliers de cet édifice là il va s'effondrer et se détruire donc les piliers les piliers du pèlerinage sont au nombre 2 combien ? 4 la sacralisation le premier pilier c'est la sacralisation c'est à dire l'intention de rentrer dans les rites l'intention de rentrer dans les rites parce que certaines personnes ils pensent lorsqu'ils disent parce que certains savons disent que la sacralisation est un des piliers du pèlerinage il y a des gens qui croient que c'est simplement le fait de mettre le vêtement du pèlerinage ce n'est pas ça seulement c'est aussi c'est en premier lieu le fait d'avoir l'intention de rentrer dans les rites et le fait de le prononcer verbalement c'est une innovation comme dans le reste des adorations première chose de la sacralisation à l'eau donc passé la journée passé resté pardon à Arafat ne serait-ce qu'un instant même si c'est un instant quand du zénith du neufième jour de Dhul Hijjah c'est-à-dire à partir du salat de Dhuhr juste qu'au levé de l'aube du jour de l'id ça c'est le moment où on doit se trouver à Arafat ça c'est le deuxième pilier du pèlerinage être à Arafat ne serait-ce qu'un instant ne serait-ce qu'une seconde une minute quelqu'un y rentre par exemple à Arafat après Dhuhr le simple fait qu'il soit rentré et qu'il est rentré il a perdu connaissance et on a donc l'amener aux urgences en urgences en hôpital est-ce que son pèlerinage dévalide on regarde le reste des piliers troisième pilier la circombulation de la visite est-ce que la circombulation de la visite est la même la même circombulation de celle que l'on fait en arrivant à la Mecque est-ce que parmi vous il y en a qui le savent la circombulation de la visite est-elle la même que celui qui fait que la circombulation de l'arrivée est-ce que celui qui dit que que ces deux noirs indiquent la même circombulation non la circombulation de la visite est la circombulation du déferlement et c'est donc une circombulation différente de celle que l'on fait en arrivant à la Mecque pourquoi est-ce qu'on appelait alors cette circombulation celle de la visite car le pèlerin ce jour-là il sort il sort de l'endroit sacré vers l'endroit qui n'est le plus Arafa est à l'extérieur du domaine sacré donc il quitte le domaine le domaine qui n'est pas sacré vers le domaine sacré pour y retourner par la suite c'est pour ça qu'on l'a appelé de la visite c'est-à-dire il vient il fait le pèlerinage il parle comme quelqu'un qui a fait une visite il y en a qui font une différence qui confondent entre la circombulation de la visite et la circombulation de l'arrivée de la Mecque quand on arrive à la Mecque et ce sont deux circombulations différentes ce qui signifie que cette circombulation ne peut avoir lieu qu'après le jour de l'arrivée si on fait une circombulation avant le jour de l'arrivée ce ne sera pas la circombulation qui fait partie du pèlerinage si quelqu'un qui te dit j'ai fait le tawaf en arrivant à la Mecque après j'ai été à Arafah après j'ai fait Safa el Marwa et je suis rentré chez moi est-ce que mon pèlerinage il est bon on lui dira non le pèlerinage il est faux il est nul parce qu'il manque le pilier le troisième pilier qui est le pèlerinage de la visite ou du déferlement et qui est une circombination différente que celle que l'on fait en arrivant à la Mecque quatrièmement l'aller-retour du pèlerinage du pèlerinage ce qui exclut l'aller-retour que fait celui qui fait le pèlerinage de la jouissance pendant sa Amra au départ et ça on va l'expliquer plus précisément un peu plus tard donc la sacralisation qui consiste à avoir l'intention de rentrer dans les rites ensuite passer un moment à Arafah ensuite la circombination de la visite ou du déferlement et enfin l'aller-retour entre Safa et Al Marwa ça ce sont les piliers du pèlerinage les quatre piliers seuls il y en a qui rajoutent à ces quatre piliers un cinquième pilier ou autre mais on va rester sur la prépondérance sur la vie choisie par Cheikh Al-Athamin maintenant on va passer aux obligations du pèlerinage la science quand elle rentre dans l'ordre elle sort dans l'ordre c'est-à-dire qu'on est capable de la sortir dans l'ordre demandé des fois tu demandes à des étudiants quels sont les piliers de la prière ils commencent à réfléchir après ils commencent par le dernier ils finissent par le premier la pélérie et la consternation le dernier tachahoud et la lecture de la fatiha subhanallah va apprendre et il revient après mais le vrai étudiant lui il a étudié chez les savants et il a appris il va dire les piliers dans l'ordre et là tu es content de voir un étudiant qui a compris la science même s'il oublie quelque chose c'est pas grave il y a certaines personnes qui tu demandes qui sont les héritiers parmi les garçons les hommes les mâles alors qu'on s'est réfléchir je pense que c'est est-ce que le cousin le cousin pardon patin du côté paternel le mari le père l'oncle du père l'oncle paternel du père on va prendre et il revient le deuxième le deuxième il vient un fils père cousin oncle paternel grand-père ainsi de suite il les sort tous dans l'ordre sans aucun problème après chez les femmes pareil la soeur la mère la tante le cousin ainsi de suite il les sort dans l'ordre et les sites sans réfléchir ni hésiter quand à celui qui hésite et qui retarde ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas appris chez les savants c'est comme quelqu'un qui prétend avoir appris le quran on le dit il va te dire 12 je commence au début jusqu'à la fin ça c'est quelqu'un qui a vraiment appris le quran c'est quelqu'un ou bien il te dit j'ai appris le quran tu devais dire ainsi tu te dis j'ai pas encore réalisé tu te dis non c'est pas vrai c'est un faux témoinage donc on a vu le fait de se sacraliser à partir de l'endroit où on doit se sacraliser donc l'endroit par lequel on doit absolument passer pour faire la sacralisation donc la périnage il a commencé dans les piliers où sont les obligations ? dans les obligations on a vu que le pilier c'est le fait d'avoir l'intention de rentrer dans le rite l'obligation c'est de faire la sacralisation à l'endroit au point de rendez-vous précis et considéré par la législation islamique on a aussi le fait de ne pas quitter l'endroit la zone de Arafa avant le coucher du soleil si jamais il sort de Arafa avant le coucher du soleil il aura délaissé une des obligations du périnage ensuite troisièmement le fait de passer la nuit à Muzdarifa dans la zone de Muzdarifa le fait de la pide à la stèle médiane le jour de la fête et les trois stèles durant les jours de Tachéret soit les deux jours qui suivent le Eid ou soit les trois on a le fait de raser la tête ou bien de raccourcir les cheveux et il est meilleur de raser la tête ensuite le fait de passer la nuit à Mina quand est-ce que vous faites cela durant les nuits des jours de Tachéret durant les nuits de Tachéret donc les trois jours qui suivent les deux ou trois jours qui suivent le jour de l'Eid après il nous reste à savoir ce qui n'est pas une obligation du pèlerinage qui est la circonciliation de la Dieu c'est une obligation oui mais ça ne rentre pas dans le pèlerinage maintenant on va voir ce qui est interdit quand on est en état des sacralisations ils sont au nombre de quatre si j'ai des actes interdits dans lesquels s'ils sont accomplis il faudra payer une rançon et un acte interdit dans lequel il n'y a pas de rançon à payer et des actes interdits que s'ils sont accomplis ils vont annuler le pèlerinage et quatrièmement celui dont l'avançon est équivalente à l'erreur c'est à dire la chasse ça fait quatre de façon générale et si on rentre dans le détail ça fait ça fait neuf porter porter un vêtement cousu non le mieux est de porter de dire ce qui a été dit par le prophète le mieux est de dire ce que le prophète dit il y a des gens qui trouvent des problèmes lorsqu'ils mettent des vêtements ou ils mettent l'ihra où on peut trouver des moyens de fermer le panne et la cape ou bien mettre une sacoche autour de leur taille ou bien mettre des lunettes et ainsi de suite là on parle il n'y a pas de problème dans tout cela il n'y a pas de problème dans tout cela on parle des vêtements des vêtements qui sont cousus c'est les vêtements qui sont visés alors c'est le fait de mettre des vêtements qui vont couvrir tous les membres du corps donc se couper les cheveux de la tête ou les raser c'est interdit si quelqu'un il se couvre la tête avec quelque chose qui touche la tête comme un chapeau ou bien une casquette par exemple si quelqu'un il fait le pèlerinage et il met son sac sur la tête à cause de la chaleur est-ce que c'est interdit non parce que c'est pas un sac c'est pas un vêtement est-ce que t'as déjà vu quelqu'un mettre un sac sur la tête comme en guise des vêtements non donc il n'y a pas de mal s'il fait ça si il se si il se il cherche de l'ombre dans une dans une tombe ou bien il monte dans une voiture et que ça t'a été découverte il n'y a pas de mal incha'Allah on a aussi le fait de couper les ongles c'est interdit pendant le pèlerinage le rapport charnel la chasse aussi le fait de se marier il ne se marie pas quels sont les différents types de rites de trois types de rites la jouissance la solution solitaire et la paire le père et l'impair donc la jouissance c'est le fait de faire une envers entière et après l'âge entier et il se désacralise entre les deux après il retrouve ce roi sacralise pour le pèlerinage l'impair c'est celui il faut savoir que l'impair et le père ils font la même chose sauf que celui qui fait l'impair il a une chose à faire en plus il doit amener une offrande la jouissance père et impair le meilleur des trois c'est quoi comme il dit Cheikh Al-Azim c'est celui de la jouissance c'est compris voilà les piliers de la umra quand je dis umra c'est ce qu'on appelle les petits pèlerinages mais c'est un terme à éviter donc on va garder la umra premièrement la sacralité le fait d'avoir l'intention de rentrer dans les rites le tawaf la circommodation l'aller-retour entre Asaf al-Marwa c'est pareil que les piliers du pèlerinage sauf que il n'y a pas de passage à Arafah donc les piliers de la umra sont les mêmes que ceux du pèlerinage sans le passage à Arafah maintenant les obligations de la umra passer par l'endroit précis le point de rendez-vous et se sacraliser là-bas donc se sacraliser au point de rendez-vous fixé se raser ou se raccourcir la taille des cheveux sur la tête certains savants citent un cas à l'ordre juridique c'est une question est-ce qu'il y a une différence entre donc la rente on a payé parce que j'ai déçu une obligation ou la rente on a payé parce que j'ai fait un acte interdit certains savants ils disent que celui qui s'est rasé la tête pendant qu'il était en sacralisé il doit payer une rente et quelqu'un qui a délaissé qui n'a pas fait la sacralisation en passant par le point de rendez-vous fixé celui qui ne sait pas la différence entre ces deux rençons là il n'a pas le droit de donner son avis il n'a pas le droit d'informer sur les jugements d'ordre juridique concernant les actions du pèlerinage il y a une différence entre les deux rançons entre le délaissement d'une obligation et l'accomplissement d'un acte interdit pendant la sacralité celui qui ne sait pas la différence il ne rentre pas dans les histoires du pèlerinage dans le verset dans le verset la rançon elle est faite soit avec du gel ou bien une aumône ou bien un sacrifice donc il y a une différence entre la rançon faite suite à la compétition d'une interdiction pendant la sacralité comme quelqu'un qui s'est rassadé par exemple pendant la sacralité alors qu'il était parce qu'il était malade ou bien il s'est couvert la tête avec quelque chose qui était collé à celle-ci une grande chaleur il n'a pas supporté il a mis un chapeau ou bien s'est coupé les ongles ou bien la nuit du parfum qu'est-ce qu'il doit faire il doit payer une rançon on ne lui laisse le choix entre trois choses soit jeune trois jours ou bien il fait une au moins qui consiste à nourrir soit si pauvre pour chaque pauvre la moitié d'un sa'a c'est-à-dire deux fois ce qu'on peut réunir entre les deux mains ou bien un sacrifice il sacrifie un arnaud ou ça à la Mecque qu'on partagera entre les pauvres ou de la Mecque la rançon dans lequel on délaisse une obligation du pèlerinage ou de la Umrah ça c'est seulement un anio qu'on va sacrifier si quelqu'un ne sait pas faire la distinction entre ces deux types de rançon il ne rentre pas dans les jugements relatifs au pèlerinage il ne va pas se permettre d'enseigner aux gens comment faire le pèlerinage maintenant on va passer à l'offrande ce qu'on offre quand on fait le pèlerinage celui qui fait le pèlerinage de la jouissance et le pèlerinage entre guillemets père tous les deux doivent amener une offrande faire une offrande où est-ce qu'ils vont faire ce sacrifice là ils vont le faire à la Mecque dans les limites du territoire sacré si jamais il fait sacrifice à Arafah est-ce que c'est valide non ce n'est pas valide parce que Arafah est à l'extérieur des limites du territoire sacré pendant le pèlerinage chaque jour il a un nom qui connaît les noms des jours du pèlerinage le huitième jour de Dhulhijjah on l'appelle le huitième jour de Dhulhijjah on l'appelle le jour de At-Tarouiyah parce qu'auparavant les gens ils portaient de l'eau de la Mecque jusqu'à Mina parce qu'à Mina il n'y a pas d'eau là-bas il n'y a pas de bassin At-Tarouiyah ça veut dire se rafraîchir se désaltérer plus précisément le neuvième jour on l'appelle le jour de Arafah parce qu'on passe la journée à Arafah le dixième jour on l'appelle comment le jour de l'Aïd le onzième jour on l'appelle comment on l'appelle le jour de là de l'Qar c'est-à-dire de 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 l'immobilité parce que les gens sont à Mina ils font l'autre que cela le douzième jour le premier jour du départ et le treizième jour le jour le deuxième jour du départ il dit que les moments où on fait les invocations dans le pèlerinage sont dans combien d'endroits dans plusieurs points d'endroits quand on fait la circondulation quand on fait l'aller-retour entre la Safa et Marwa quand on est à Arafah et quand on est à Mousdalifah après avoir fait la prière de Fajr et quand on fait la lapidation des stèles quels sont les noms des nuits maintenant la nuit du regroupement c'est-à-dire la nuit que l'on passe à Mousdalifah on l'appelle la nuit du regroupement pourquoi ? parce que les gens se réunissent tous là-bas les gens se réunissent pour le pèlerinage les gens avant l'islam les gens de la Mecque les gens de Koraïch les gens de la Mecque eux ils ne se rendaient pas à Arafah ils restaient seulement à Mousdalifah et après les gens ils revenaient de Mousdalifah et ils se réunissaient ensemble à Mousdalifah c'est pour ça qu'on l'appelait la nuit du regroupement quel est le territoire sacré c'est Mousdalifah et le territoire qui ne l'est pas c'est celui de Arafah ça a été appelé ainsi parce que les gens quittent la Mecque pour se rendre à Mousdalifah pour se rendre à Arafah qui n'est pas dans le territoire sacré après ils retournent dans le territoire sacré ils passent à Mousdalifah ils retournent à la Mecque et ils font les actions du jour de la pèlerinage et après ils retournent à l'extérieur du territoire sacré du territoire sacré il est obligatoire donc pour celui qui fait le pèlerinage de jouissance et le pèlerinage de la parité ont l'obligation de faire une offrande et quant à celui qui fait le pèlerinage d'ordre impair et bien il n'a pas l'obligation de faire une offrande et le sacrifice qui est fait par les gens qui ne sont pas au pèlerinage c'est une miséricorde qui leur a été légiféré afin qu'ils se retrouvent avec les pèlerins dans une adoration qui est celle du sacrifice donc le pèlerin il fait l'offrande et celui qui n'est pas le pèlerin il fait le sacrifice on n'a pas le droit de prendre de ses cheveux et de ses ongles quand on veut faire le sacrifice bien sûr quand on n'est pas au pèlerinage ce qui va nous rapprocher des pèlerins sur place et bien sûr ça ça concerne que la personne qui va s'occuper du pèlerinage quant à la femme de cette personne là et ses enfants ils ne seront pas concernés par cette interdiction lorsque je joue de l'id il arrive et qu'il fait ce sacrifice et que le et pendant ce temps le pèlerin il sacrifie son offrande et donc il sera en conformité avec le pèlerin il a été mis comme condition lorsqu'on veut s'acquiver par exemple une bête parmi les ovins et assimilés il a comme condition de respecter l'âge minimum si c'est une chèvre c'est assimilé un an si c'est un mouton assimilé c'est six mois minimum si jamais c'est une vache c'est minimum deux ans et si c'est un chameau c'est minimum cinq ans est-ce qu'il peut s'associer avec six autres personnes donc ils seront sept dans une seule vache oui ils peuvent faire cela oui ils peuvent faire cela il n'y a aucun mal dans cela donc il nous reste à voir ce que l'auteur il a cité c'est à dire le sacrifice du jour de l'île pour celui qui n'est pas non pardon le sacré et aussi le sacrifice dû à la naissance de l'enfant donc là c'est le sacrifice dû à la naissance de l'enfant on le fait pour le nouveau-né au septième jour après la naissance et pour savoir quand est-ce que le septième jour arrive c'est simple c'est le jour qui précède la journée dans laquelle aimait l'enfant par exemple s'il est né et s'il est né dimanche alors on fera le sacrifice samedi bien sûr de la semaine prochaine la semaine d'après donc il fait le sacrifice pour lui en guise de sa naissance si c'est un garçon on se sacrifie deux moutons si jamais c'est un chef qu'on choisit il faut qu'elle ait un an et si c'est un mouton il faut qu'il ait six mois minimum si jamais c'est une fille qui est née alors on sacrifiera un seul mouton ou un seul chef il donne le nom et il lui fait la circoncision au septième jour c'est cela qui est la tradition il n'a pas de mal il n'y a pas de mal s'il lui donne son nom avant le septième jour et il lui rase la tête mais seulement du garçon et pas de la fille et il fait l'aumône avec le poids en argent des cheveux rasés c'est ça qui est à faire le jeu au septième jour il nous reste à voir une question le cheveux rasé dans la cité il a évoqué le shir il reçoit il prépare l'aumône dû à la rupture du jeûne il veut la donner à quelqu'un parmi les gens on a dit que quelqu'un d'autre il n'a rien pour lui il n'a que 10 kg de riz on a dit que pour l'année il nous fallait 50 kg maintenant celui-là il n'a que 10 kg de riz est-ce qu'il doit le donner il donne ce qu'il le donne ce qu'il peut on peut lui donner pardon la l'aumône parce qu'il n'a pas suffisamment pour l'homme un autre il a 10 kg de riz est-ce qu'il a l'obligation de sortir l'aumône de la rupture du jeûne oui parce que tant c'est tout ce qui est supérieur à ce qui est suffisant pour lui et sa famille pour le jour de riz autre question lui il a de l'argent mis du côté et l'année elle passe il a 1000 euros est-ce qu'il doit sortir la zakat ou pas on regarde on a regardé le seuil imposable par rapport à l'argent donc le 595 grammes d'argent et qui sont équivaux à 400 euros lui a combien lui ? est-ce qu'il a 1000 euros ? est-ce qu'il doit sortir la zakat ? oui mais il va dire que moi je suis le pauvre je suis un besogneux ces 1000 euros moi ils ne me sont pas suffisants et lui il veut prendre de la part des gens la zakat est obligatoire il n'y a pas de problème tu as de l'argent oui et ça a passé un an ça a atteint le seuil imposible imposable tu sors la zakat pour de ton argent à toi et tu reçois la zakat des autres il y a des gens qui trouvent des problèmes par rapport à ça ils disent il n'y a pas il n'y a pas de gens qui sont pauvres en France tout le monde peut sortir la zakat ici alors il n'y a pas besoin donc il n'y a pas la zakat on leur dit non ce n'est pas correct on regarde s'il rentre parmi les gens si on regarde s'il rentre parmi les gens qui ont le droit à la zakat on lui donne et puis c'est tout et s'il a effectivement de quoi donner il donne il n'y a pas de problème on va se contenter de cela et on reprend après la prêve les chats en étudiant le chapitre du commerce on va passer des adorations aux transactions d'ordre commercial avant les transactions sociales normalement il y a certains savants qui citent avec les adorations ils citent le djihad mais l'auteur il a pris un livre conseil résumé et on va suivre ce que l'auteur a voulu faire donc on prend la science comme elle a été apportée car celui qui prend la science d'un coup elle lui part d'un coup donc nous on suit et on avance tout doucement et on avance tout doucement